... Tous ces outils, toutes ces peintures, je crois que je vais avoir besoin des conseils d'un spécialiste. Voici Andrea Mosiman, peintre qualifié chez Côte-Bricot-Loisir. Andrea, on dit des ramoneurs qu'ils portent bonheur. Qu'en est-il des peintres ? Moi, ce que je peux vous apporter dans votre maison, ce sont des couleurs. Le bonheur, c'est une autre histoire. Un support bien préparé est un support vite peint. Pour éviter les bavures, commençons par protéger soigneusement tout ce qui ne doit pas recevoir une goutte de peinture. Il existe pour cela des accessoires très pratiques, comme ce film auto-adhésif transparent. Première étape, tester le support pour pouvoir choisir le matériel adapté. Grattez le support pour contrôler sa résistance. Si de la peinture ou du papier peint s'enlève, il faut tout enlever. Frottez le support, de préférence avec un chiffon foncé. S'il y a des traces de poussière sur le chiffon, nettoyez le mur à l'eau. Tester le pouvoir absorbant du mur à l'aide d'un vaporisateur ou d'une éponge mouillée. Si l'eau s'infiltre, il faut appliquer une sous-couche qui devra sécher une nuit. Et puis, n'oubliez pas de mesurer la pièce pour savoir combien il faut de peinture. Si votre teinte préférée n'existe pas telle qu'elle, nous pourrons vous la préparer dans votre cobre écoloisir. La dispersion convient pour peindre de grandes surfaces bien régulières. Elle est très facile à appliquer. Peignez d'abord les détails, comme les coins et les bords, avec un pinceau. Pour les grandes surfaces, nous prendrons un rouleau. Pour obtenir un résultat régulier, il faut bien égoutter le rouleau sur la grille. Appliquez la peinture en une couche régulière. Peignez toute la surface en une fois selon la technique mouillée sur mouillée. Belle couleur ! Ah oui, elle te va très bien aussi ! Elle insiste ! Si vous trouvez qu'un mur uni est trop monotone, alors essayez la peinture à effet. Vous trouverez quelques astuces dans la vidéo sur les peintures à effet. Elle se confine sur les effectes à effet. Pour démariner la couleur un ennecler. Voilà la vidéo sur les effectes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! pour le rappel d'on. Sous-titrage FR ?